C'est aussi le point de vue de nombreux libres penseurs condamnés encore à l'emprisonnement et à la peine de mort. Nous allons faire une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. D'accord. Bonsoir à tous, c'est Roxane avec vous pour le magazine Énergie Positive tous les vendredis soirs dès 23h. Ici et maintenant 95 de FM en Ile-de-France. Britannique. Oui. Une chose que je veux dire en parenthèse, même jusqu'à aujourd'hui, pourquoi la plupart des fois, l'Occident, l'Europe, il est obligé d'accepter des propositions américaines. C'est selon les contrats qu'ils ont faits après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi quand il fait embargo contre quelqu'un ou un pays, l'Europe, il est obligé d'obéir. Pourquoi ? Donc des contrats qui sont toujours validés. C'est des contrats bien sûr, c'est-à-dire qu'il gouverne en Occident, en Europe. Il y avait des courages à l'époque de Jacques Chirac, il y avait le courage de Charles de Gaulle. Ils ont fait face aux volontés des Américains. Il y avait toujours des hommes forts en France. Ils ont fait face. Mais il ne faut pas oublier que pour le point... Actuellement, autre chose, Roxane. Est-ce que vous savez, les banques français, ils ont payé plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains sans passer devant le tribunal, seulement puisqu'ils ont travaillé avec des pays qui étaient sous l'embargo par les Américains. C'est-à-dire la France BNP, je vais le nommer. BNP, il avait travaillé avec Soudan, Iran et Libye et il a payé 8 milliards de dollars des amendes sans passer devant la justice. Crédit agriculture et beaucoup d'autres banques français, ils ont payé des amendes. Les Américains, ils l'imposent et ils payent. Vous voyez ? C'est-à-dire sans passer devant les tribunaux. Et beaucoup d'autres choses. Actuellement, le problème que nous avons avec les Britanniques, les Britanniques, ils vont rester dans la communauté européenne mais ils vont être indépendants de l'Europe. C'est quoi ça ? L'histoire de la semaine dernière, David Cameron avec... Vous êtes au courant. Comment ça se fait ? Moi, une fois, j'avais Ronald Douma. Roland Douma, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Mais quand même, lui, il était pendant des années ministre des Affaires étrangers français. Un homme fort de François Mitterrand. Il m'a dit, et ça existe sur l'internet, vous pouvez l'écouter. J'avais un dîner débat quelque part, c'est moi que j'ai animé. Lui, il était gentil, il est venu dans mon dîner débat. Et quand on en a parlé, lui-même, il a dit, il a dit, moi, je sentais, quand j'étais même ministre des Affaires étrangères, de la France, je sentais qu'on devait écouter tout ce que les Britanniques nous disent. Pour le part, des fois, on faisait des interventions à droite, à gauche, où on disait des choses, c'est mon collègue britannique, il me donnait un coup de fil, il venait me voir, il disait, ça c'est notre domaine à nous, s'il vous plaît, n'entrez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, malheureusement, ce problème des Britanniques et l'Américaine, et actuellement, il ne faut pas oublier, que la plupart des problèmes que la France a en Afrique, à droite et à gauche, c'est une concurrence de pouvoirs anglais-saxons contre les entrées de l'Europe. C'est pour ça, sur cette antenne, pour la première fois, grâce à Didier Dopplige, grâce à son radio, que moi j'ai annoncé il y a déjà 15 ans, 20 ans, je ne sais pas quand, comme quoi, école militaire, on vient de créer à l'époque, espionnage économique, c'est-à-dire, il y avait un espionnage économique pour prendre le marché. Histoire d'embargo contre certains pays, c'est quoi ? On était en embargo, l'Iran était en embargo pendant des années, de la part des Américains, eux-mêmes, ils vendaient tout ce qu'Iran voulait, mais par intermédiaire de la Turquie, Pakistan et d'autres pays. Mais la France n'avait pas le droit de le vendre. Airbus français, on ne pouvait pas l'acheter, il ne pouvait pas l'acheter. Même s'ils voulaient acheter par intermédiaire, ils ne pouvaient pas. Mais les Américains, ils vendaient tout ce que vous voulez aux Iraniens par intermédiaire. Et plusieurs milliards de dollars qu'ils gagnaient. Et si une banque française, ils faisaient une intervention des milliards d'amandes. C'est ça, malheureusement, qu'il faut bien connaître l'enjeu international et ce que nous ne sommes pas indépendants envers les Anglais de Saxo, malheureusement. Alors là, c'est les débats actuels, mais effectivement, qui font référence à l'histoire. Toutes ces périodes de Seconde Guerre mondiale et de guerre froide, donc tous les enjeux stratégiques. Là, vous parlez également des accords commerciaux. Il est vrai qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur le territoire iranien. Par exemple, je pense à l'automobile, beaucoup de marques pseudo-françaises, pour ne pas citer de noms, mais des contrefaçons de véhicules, par exemple. C'est faux. Vous savez, puisqu'ils voulaient échapper l'embargo, qui soit le fabricant des voitures et celui qu'il achetait, ils voulaient échapper de l'embargo américain, ils disaient que c'est contrefaçon, ce n'est pas nous. Mais c'était tout... Parce que les voitures, je ne sais pas si vous savez ou non, la plupart des voitures, actuellement, une partie, c'est fabriquant en Chine. C'est pour ça que vous voyez Opel, Mercedes, Renault, Peugeot. Si vous enlevez le logo, le cycle, tous sont pareils. L'intérieur, tous sont pareils. Ça ne change pas. C'est le moteur, de temps en temps, qui est différent. Le moteur, la carrosserie, des voitures, pour la plupart, c'est la même. Et l'Iran, jamais, il ne pouvait pas fabriquer, sans autorisation, de Renault, Peugeot, des carrosseries, des voitures en Iran. Non, il marchait, mais pour éviter les amendes que je viens d'en parler, pour échapper de l'embargo américain, on disait ça, la France, par exemple, par exemple, c'est pas nous, ce sont eux-mêmes qui le fabriquent, peut-être, mais vous ne pouvez pas. Et peut-être pour anticiper l'ouverture des marchés ? De toute façon, les voitures français, depuis le choc d'Iran, ils avaient un grand marché en Iran. On avait Talbot, à l'époque, mais après, Peugeot, Renault, il était très, très fort en Iran. Vous savez, quand Rouhani était là il y a déjà deux semaines, un des contrats assez importants qu'ils ont signé, c'était avec Peugeot Citroën, un contrat assez important qui a plus de milliers de personnes pour retrouver le travail en France. D'accord. Donc, on va revenir à la période actuelle un peu plus tard, mais déjà, pour voir ce qui s'est passé au moment de la révolution islamique, qui est quand même un grand pont important de l'histoire iranienne. Donc, on est dans une phase de modernisation pendant la guerre froide, avec la révolution blanche également, une modernisation accélérée, mais une société toutefois bouleversée de ses racines qui souffre d'un profond manque de liberté. C'est ça ? Non. Non ? Ce sont des propagandes qu'ils ont dit. D'accord. La vérité, malheureusement, on ne peut pas le passer, mais je peux le passer devant. Vous voyez, c'est le titre d'un bouquin qui s'est écrit quatre ans avant de la révolution islamique en Iran, « The crash of 79 ». Crash 79. Crash, c'est-à-dire chute. Chute de chars d'Iran, c'était en 1979. Et Paul Erdman, Paul Erdman, il avait écrit ce scénario, Roxane, quatre ans avant qu'ils chassent d'Iran et le rythme serait chuté. C'est un bouquin qui existe en français, en anglais, en toutes les langues. Et ce soir, comme d'habitude, comme c'était la politique de Didier Dopplèche, mon ami, fondateur de cette radio, de donner des informations qu'ailleurs, on n'entend pas. et des choses que les autres ne nous disent pas. Moi-même, j'étais opposant au régime de chars d'Iran quand j'étais jeune. J'étais un jeune journaliste de 14 ans, 15 ans, 16 ans, j'avais des problèmes. Mais je vais vous dire, tout ce qu'on dit aujourd'hui, 100% ce n'est pas vrai. Le chute de chars d'Iran, c'était programmé. C'était programmé. Pourquoi c'était programmé ? Cette histoire des meutes populaires ? Tout est programmé. Écoutez, aucune manifestation, nulle part, vous ne pouvez pas le faire vous-même, toute seule, sortez. Il faut une organisation. Ici, en France, il y a des manifestations de n'importe quel côté. Si France Info, ils ne l'enferment pas les gens, personne ne va pas y aller. France Info, le matin, ils disent « Ah, aujourd'hui, des manifestations patatis, des manifestations patatatata » ou d'autres chaînes d'info. Alors, Roxane, en 1974, tout le monde sait, en 1974-15, il y a la crise de pétrole. Le prix de pétrole augmente. Ce sont certaines choses que mes amis m'ont envoyé d'Iran, sans personne, même si je le diffuse, je suis obligé de traduire, mais sur mon télévision, sur le YouTube, les gens ne peuvent pas chercher à trouver. Le chars d'Iran, il fait un discours assez important en 1974. D'accord ? C'était le moment que le pétrole a été augmenté de 9 dollars à 36 dollars. Et l'Occident avait des problèmes. Les Britanniques, ils avaient des problèmes. Tout le monde avait des problèmes. Autre chose qu'en parenthèse, je veux dire, à notre fierté de notre radio, ici maintenant, c'est l'invention de beaucoup de mots qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise. C'était sorti pour la première fois d'ici, comme le mot « islam politique ». Oui, c'est vous qui l'avez inventé. C'est moi qui ai inventé ça. Après, histoire de pétro-dollar. Pétro-dollar, nous avons commencé à parler sur cette antenne. Il y a déjà, peut-être, en 1974, 1973, une personne dans une université, peut-être, il a prononcé cette mot-là, mais personne n'a pas entendu en France, mais moi non plus, je n'étais pas encore... J'étais un petit garçon de 12 ans à l'époque. Mais pétro-dollar, comme on l'a évoqué ici, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, c'est dans l'histoire de pétro-dollar. Pétro, c'est le pétrole. Dollars, c'est les banques. Le plus grand voleur criminel du monde, c'est les banquiers. De l'autre côté, c'est le pétrole. La plus importante cause de toutes les guerres, c'est le pétrole Roxanne. Alors, le Shah d'Iran, 1974, il annonce en personne le son de Shah d'Iran pour la première fois, c'est moi que je l'ai diffusé dès il y a 50 ans, on m'a donné de l'archive d'Iran. Il dit, je vais dire aux Britanniques que dans 5 ans, notre contrat de pétrole va prendre fin. C'est-à-dire en 1979, soi-disant. Il va dire qu'en 1979, je ne vais pas renouveler mon contrat avec les Britanniques. Contrat de pétrole qu'on avait, qu'ils ont signé, comme vous venez de dire, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il dit que les Britanniques n'ont pas respecté leurs engagements. Déjà, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, patatez, patatez. En même temps, Roxanne, le prix de pétrole augmentait. Et à l'époque, vous n'existez pas encore. Mais il avait des problèmes. L'idée, il se rappelle, les autres personnes, il se rappelle que dans les années 70, en Occident, on avait des problèmes de pétrole. Puisque le prix de pétrole, tout d'un coup, est arrivé à 36 dollars au lieu de 9 dollars et tout. Tout le monde avait des problèmes. Et j'ai dit que je ne vais pas renouveler le contrat de concession de pétrole de Grande-Bretagne dans 5 ans, c'est-à-dire en 1979. Et M. Paul Erdman, il écrit son bouquin un an après ce discours que Charles fait. C'est-à-dire, Paul Erdman, ce n'est pas un romaniste, un écrivain de roman. Vous savez c'est qui Paul Erdman ? Non. Voilà. C'est un ancien banquier. Il est d'origine du Canada. Mais c'était un ancien banquier. Il était directeur de banque, associé aussi dans les banques, dans les finances. Il travaillait pour les Américains. C'est-à-dire, il était parmi les think tanks mondiaux des banques. Goldman Sachs, c'était un, non ? Tout s'étant ça, mais il avait d'autres branches que lui, il avait. Et que lui, il était patron. Paul Erdman, il va avoir des problèmes avec la justice américaine. On va prendre son banque et Paul Erdman va aller en prison. Il va aller en prison. Et là, en prison, il commence à écrire. Il commence à écrire les projets que les Américains et les Britanniques, ils avaient à droite à gauche. Et dans ce bouquin crash 79, c'est-à-dire, le chute du chat d'Iran, 5 ans avant, il a écrit, 4 ans avant, il a écrit, il donne le scénario exactement ce qui a été fait en 1979. Donc, pour vous, la destitution du chat d'Iran est programmée par les Américains et les Britanniques ? D'accord. Tout est programmé. C'est-à-dire, rien, il ne faut pas oublier, n'importe quel régime, il a des problèmes. Comme n'importe quel individu, Roxane, il a des problèmes. Moi, peut-être, un jour, je suis content, l'autre jour, peut-être, je suis triste, un jour, je suis gentil, peut-être, certains temps, je ne suis pas gentil. Le régime aussi, n'importe quel régime, c'est comme ça. C'est vrai qu'à l'époque du chat d'Iran, on avait le SAVAC, service de renseignement du chat d'Iran. Peut-être, c'était un peu dur, mais je vous assure, puisque moi, j'étais arrêté même à l'époque du chat d'Iran. Mais le système policier du chat d'Iran, il était, ce n'est pas cent fois, ce n'est pas mille fois, dix mille fois mieux que les ayatollahs.